... réservé par rapport à ce livre parce que le thème est très intéressant, mais j'ai eu le sentiment... Alors il y a des choses que je partage complètement avec vous, quand vous dites qu'un Finkielkraut est responsable, et qu'effectivement on accorde une place à Finkielkraut aujourd'hui qui explique notamment la montée du BFF, mais pas que... J'ai eu le sentiment que vous vous contentez de compiler tous les dysfonctionnements aujourd'hui que les Français peuvent vivre au quotidien, dysfonctionnements des personnages politiques, des médias, etc. Mais vous oubliez, selon moi, de répondre vraiment à la question, parce que vous ne cherchez pas à savoir dans ce livre ce qu'est le FN et comment on peut le combattre. Donc vous passez, selon moi, un peu à côté du sujet. — Bah alors là, pardon, mais je crois que vous tombez dans le piège habituel. Et c'est pour moi ce à quoi répond Jean-François Ockel. Je crois qu'il faut pas chercher à combattre le FN, il faut chercher à faire que les Français soient plus heureux, vivent mieux, pour que le FN baisse. C'est ça l'erreur, en fait. — Pardon, Laurent, mais je me permets de répondre à l'on. — Parce que ça, ça a déjà été fait. Il y a eu... Non, mais pardon... — C'est ce que je vais expliquer tout à l'heure, parce qu'on aura plus de temps. — Non, 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 vous pouvez pas dire ça. Il y a eu depuis 20 ans, 18... Enfin, qu'est-ce que je dis 18 ? Des dizaines de livres détaillant ce qui se passe au FN. — Justement, des livres comme celui-ci. Des livres comme celui-ci, qui finalement... — Mais non, mais non, c'est pas vrai. On peut pas dire ça. C'est pas vrai. — Voilà, c'est pas vrai. — Il y a eu des... Ah non, non, là, vraiment, on dit une conneille. Pardon. — Non, non, on parle de quoi ? Des enquêtes sur le fonctionnement du Front National ? — Mais oui, on n'a eu que ça. Ça n'a rien changé. — Le Front National est un parti qui ne cesse de mentir. Marine Le Pen ne cesse d'énoncer des... — Mais tout ça a été dit déjà. Il faut arrêter. Mais si, mais si, mais si. — Mais si, mais si. — Il suffirait lors des... Et c'est ce qui manque notamment à ce livre. Il suffirait, lorsque les personnages, les représentants du Front National arrivent dans des fauteuils, dans des interviews, etc., de les reprendre à chaque fois qu'ils disent une énormité, une contre-vierté. Absolument pas. — Mais c'est ça, c'est tout ça. C'est pas ça. — Je peux vous citer des tas d'exemples où ça n'est absolument jamais fait. — On va rien débatre ensemble parce que... Excusez-moi, c'est quand même incroyable ce que vous dites. Parce que c'est vraiment... Vous dites en gros... Je vous reproche de pas avoir fait un livre, comme vous dites, qui reprenne ce qui a été dit 20 fois, 100 fois, 50 fois, et qui a eu aucune efficacité, etc. — C'est ça. Pas du tout. Pas du tout. Je suis en train de dire... — Je suis en train de dire quelque chose qu'on n'a pas osé dire, qu'on ne veut pas dire, qu'on a peur de dire et qui, d'ailleurs, va provoquer des réactions sans doute terribles. J'essaye de le faire. Et au lieu de dire... Je suis peut-être en désaccord. Mais au moins, ça, personne n'a osé le dire. Et personne n'a. Vous dites... Ah, pourquoi vous dites pas comme les autres ? Mais c'est inouï ! C'est incroyable ! — Non, pas du tout. Parce que, justement, ce que je reproche à ce livre, c'est justement qu'il n'y a pas, selon moi, de discours original sur les causes de la montée française. — Non, personne n'a dit ça. Lorsque vous nous dites, par exemple... — D'ailleurs, la preuve, c'est que ça vous met dans cet état sans doute que vous n'avez pas mis dans cet état, mais franchement... — C'est une preuve. C'est-à-dire que... Lorsque vous nous parlez... — Non, mais non. Mais non. Lorsque vous nous dites, par exemple... Vous nous listez, par exemple... Ah oui, les affaires Guérini, Cahuzac, etc. Ben oui, on le sait. Lorsque vous dites... Oui, mais c'est terrible de constater que le Front de Gauche ne sait plus parler aux classes populaires alors qu'il... Ben on est tous d'accord. Mais c'était beaucoup dit et répété. — Par exemple, d'initiatives qui ont été prises et dont ceux qui les ont prises de meeting ne pouvaient pas ne pas savoir qu'ils le faisaient monter. Il y a des exemples que personne n'a osé dire. Enfin... On peut être en désaccord. C'est un autre problème. — Oui, bien sûr. — On peut être en désaccord. Mais que personne n'a osé dire pour dire... Je vais même plus loin. Je dis une chose. C'est qu'un certain nombre de gens qui ont tout abandonné de leurs rêves, tout abandonné de leur utopie, tout abandonné de leur combat, tout. Ils ont tout renié. Il ne leur reste plus que ça, l'antifasciste. Tant mieux. Et je suis d'accord. Mais du même coup, ils avaient besoin du fascisme pour faire de l'antifasciste. Et que quelquefois, ils l'ont nourri parce qu'ils n'avaient plus que ça et qu'ils avaient besoin que ça. Je suis... Vous pouvez être en désaccord total avec ça. Et c'est le débat. Mais vous pouvez pas dire que ça a déjà été dit. — Ça, je peux le dire. Ça, j'ai le droit de le dire. — Il le redira tout à l'heure. On rouvrira le débat. D'ailleurs, je suis pas sûr que le débat va être fermé parce que c'est forcément aussi un des sujets qu'on va aborder avec notre invité politique. C'est Cheplon. Marine Le Pen vous dit merci. Signé Jean-François Kahn. L'invité, évidemment, est concerné aussi par ce sujet.